La Valle du Var La hauteur permet de créer aux appartements des vues formidables sur le grand paysage. Depuis cette place, à travers un maille commerçant, on accède à la deuxième, la place Meridia. Les hauteurs du bâtiment sont basses et régulières, qui permettent de créer un espace cohérent pour avoir un espace public convivial et actif. Depuis cette place, on accède à un troisième espace, une place intérieure, un patio de nature et de fraîcheur, au cœur d'un bâtiment qu'on a appelé la cité du bien-être. C'est intéressant aussi, si on a une cité du bien-être avec le projet de Nice, de pouvoir s'allier et s'associer avec ces produits. Ça a plusieurs avantages d'avoir un potager à proximité. Sur les toits, ça a aussi un aspect rafraîchissant pour l'étage qui est en dessous. Et évidemment, la possibilité d'avoir des légumes qui sont coupés le matin et mangés dans la journée, ou en tout cas ultra frais. Je travaille à la ville d'Arson à Nice depuis 11 ans maintenant, et je suis le directeur artistique de la ville d'Arson. Et ce projet s'est petit à petit construit autour de la passerelle, qui va tourner en fait autour de plusieurs immeubles. Et l'idée, c'est d'inviter un artiste, en l'occurrence Karsten Holler, qui est un artiste allemand, qui va valoriser de manière très poétique, mais aussi délibérément magique, cette passerelle qui fait le lien entre les différents bâtiments. Je suis très heureux d'avoir une proposition à Nice, parce que le climat. Et nous avons proposé un certain nombre spécialement, comme des bâtiments, avec des large balconies, des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments qui se trouvent, et nous avons proposé un endroit pour les gens qui s'enjouent les vies ou les vies et qui s'enjouent leur vie. Nous avons voulu que ce quartier soit à la fois une destination et un art de vivre. Avec Gioia Meridia, nous voulons nous inscrire dans l'ambition de Nice de devenir une capitale ouverte sur le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !